Bienvenue à cette séance de yoga allongée qui sera faite entièrement coucher sur le dos pour aider avec la souplesse et la relaxation du corps entier. Et c'est aussi le jour 8 de notre défi de yoga de 10 jours, mieux dans son corps et esprit. Vous pourriez commencer déjà allongé ou sinon assis pour fermer les yeux quelques instants, entrant ainsi en contact avec vos respirations et les laissant devenir de plus en plus lentes et profondes. Et nous tournant vers notre étincelle du jour, cette phrase qui vous invite à interpréter ce qu'elle veut dire pour vous pendant notre pratique physique de yoga et peut-être au-delà dans votre journée. Je vous invite à contempler la phrase suivante Aujourd'hui, je serai reconnaissante. Bien sûr, aujourd'hui, je serai reconnaissante. Et en gardant cette étincelle en tête, vous pouvez ouvrir les yeux. On se retrouve tous allongés sur le dos si vous n'y étiez pas déjà. Plantant les deux pieds en dessous des genoux pour commencer dans la posture du pont. Alors serrez bien à travers les fessiers pour soulever les hanches du tapis. Et restez ici le temps de quelques souffles profonds. Alors gardez les fessiers bien engagés. L'arrière des jambes qui travaillent pour ouvrir l'avant du corps. Soulevez un tout petit peu plus. Serrez encore davantage. Et sur la prochaine expiration, commencez doucement à rabaisser cette colonne vertébrale pour retrouver le tapis. Allongez la jambe gauche et tournez la plante du pied droit vers l'intérieur de cette cuisse. En laissant le genou retomber vers l'extérieur et en ouvrant votre bras gauche de côté également. Pensez à refermer et à rouvrir ce genou droit. Alors expirez pour que le genou se pointe en direction du ciel et inspirez pour le rouvrir. Juste quelques fois. Et commencez maintenant à tracer des cercles avec ce genou droit dans un sens. Isolons ce mouvement, c'est juste la hanche droite qui travaille. Tout le reste du corps reste bien immobile. Et changez de sens. Ramenez la plante du pied droit à terre, fléchissez votre pied gauche et commencez à soulever et à reposer cette jambe allongée. Alors encore une fois au rythme de votre respiration, soufflez pour tirer la jambe vers le visage. Inspirez pour repousser ce talon loin du corps. Très bien, on relâche. Secouez un petit peu les deux jambes avant de passer au deuxième côté. On ouvre le bras droit de côté, plante du pied gauche vers l'intérieur de la cuisse droite. Et une fois sur place, commencez à refermer et à rouvrir ce genou gauche. Alors pourquoi ou pour qui êtes-vous reconnaissant aujourd'hui ? Comment pourriez-vous exprimer cette gratitude ? Et commencez maintenant avec ces cercles, traçant des grands cercles dans un sens avec le genou gauche. Rien d'autre qui bouge. Repartez dans l'autre direction avec ce genou. Peut-être êtes-vous tout simplement reconnaissant pour ce dont votre corps est capable et envers vous-même pour votre présence aujourd'hui. Et reposez ce pied, fléchissez la cheville droite pour soulever et rallonger cette jambe droite. Au rythme du souffle, peut-être une rangée de mouvements différentes sur ce deuxième côté. Et replantez maintenant les deux pieds au tapis, genoux écartés, plante des pieds ensemble, posture du papillon. Vous pourriez même attraper les coudes opposées par-dessus la tête pour ré-étirer un petit peu vos épaules. Fermez les yeux. Respirez profondément quelques instants ici. Et ramenez les bras le long du corps, écartez un tout petit peu les pieds de quelques centimètres. On garde les genoux ouverts et on retrouve notre pont. Alors on resserre les fessiers pour soulever les hanches. Sensation sûrement différente avec les jambes ouvertes comme elles le sont. On doit recruter des muscles un petit peu différents que sur notre premier pont. Soulevez un tout petit peu plus, restez avec moi. Et expirez pour tout reposer. Super ! Ramenez la plante des pieds ensemble, secouez un petit peu, laissez tout aller. Et ensuite gardez les triceps contre le tapis, faites des petits points avec les mains et on va commencer à marcher en place avec les épaules. Alors on soulève une omoplate de quelques centimètres en appuyant ce coude contre le sol et ensuite on change de côté. Encore une fois, essayez d'isoler ce mouvement, juste l'omoplate qui travaille. Peut-être un étirement à travers la poitrine. Et un dernier de chaque côté. Et secouez un petit peu les mains. Avec l'aide des mains, ramenez les genoux ensemble. Allongez maintenant la jambe droite vers le plafond et commencez à fléchir et à pointer à travers les orteils de ce pied. Vous pourriez tenir derrière la cuisse avec les deux mains. Et maintenez maintenant cet étirement. Vous pourriez intensifier en allongeant la jambe gauche ou laisser ce pied à terre. Tenir peut-être derrière le mollet ou sinon garder les mains derrière la cuisse. Et envoyez vos respirations vers l'arrière de cette jambe droite. Et maintenant, plions le genou droit par-dessus le gauche, posture du lacet. Vous pouvez placer les mains sur les genoux ou sinon les tibias. Ou encore option d'attraper l'extérieur de vos pieds. Ouverture de l'extérieur des hanches. Si vous tenez les pieds songés, allez-y car tient un tout petit peu plus à l'aide des mains. Et revenez au souffle. Et très bien, on peut décroiser gentiment les jambes. Amenez les pieds vers l'extérieur du tapis pour laisser les jambes. Faire un mouvement d'essuie-glace, les genoux qui retombent vers la gauche et ensuite vers la droite. On se débarrasse de toute tension. Et deuxième côté. Le pied droit reste planté. On allonge, jambes gauches en direction du plafond, tenant peut-être derrière cette cuisse. Fléchissez et repointez ce pied lentement quelques fois. Et pour maintenir l'étirement, peut-être que les mains trouveront l'arrière du mollet. Peut-être que cette jambe droite s'allongera un petit peu. Tant que vous ressentez un étirement, c'est tout ce qui compte. Et sur la prochaine expiration, relâchez. Croisez genoux gauche par-dessus le droit, tenant genoux, tibia, peut-être extérieur des pieds. Pour encore quelques cycles de respiration dans cette posture du lacet. Et bien sûr, en étant proche du sol pendant toute notre séance d'aujourd'hui, le laissant nous soutenir physiquement, le corps a souvent moins de travail, mais cela nous donne un peu plus de place et d'énergie pour l'observation, la contemplation, ou peut-être même pour la reconnaissance, notre thème du jour. Et décroisez les genoux. Et laissez les pieds retrouver l'extérieur du tapis. Les genoux retombent ensemble. Une main sur le ventre, l'autre sur le cœur. Commencez à tourner la tête d'une oreille à l'autre. Jusque gauche, droite, doucement. Petit mouvement dans la muque. Et la tête pourra retrouver le centre. Amenez les bras à nouveau le long du corps. Gardez les genoux retombant l'un vers l'autre. Et une dernière fois, on prendra la posture du pont, serrant les fessiers pour soulever les hanches. Et à nouveau, on constate les muscles qui doivent travailler pour nous soutenir dans ce pont, avec les genoux ensemble et les pieds écartés. Encore une fois, sûrement des sensations un petit peu nouvelles par rapport aux deux premiers ponts d'aujourd'hui. Serrez, soulevez, encore une inspiration. Expirez, redéposez tout. Allongez maintenant les deux jambes en direction du coin en bas à gauche de votre tapis. On trouvera la posture de la banane. Alors, les hanches sont vers la droite, les deux jambes sont vers la gauche et le haut du corps vers la gauche également. Vous pouvez croiser cheville droite par-dessus la gauche ou tenir les coudes opposés par-dessus la tête. Sinon, attrapez votre poignet droit. Ouverture du corps latéral. Et pour le deuxième côté, vous pouvez décaler maintenant les hanches vers la gauche. Les jambes et le haut du corps partiront vers la droite. Option à nouveau d'attraper le poignet et peut-être de croiser la cheville gauche par-dessus. L'une de mes postures préférées, cette posture de la banane. Et très lentement relâchée, ramenez le corps entier au centre. Les bras envers en forme de T, les deux genoux vers la poitrine et laissez-les retomber gauche et droite au rythme du souffle. Travaillez un petit peu les obliques, les abdominaux. La prochaine fois que les genoux sont vers la gauche, maintenez-les ici. Peut-être en reposant la main gauche sur les genoux. Et en repassant les genoux par le centre, ils tombent maintenant vers la droite. Quelques respirations lentes et profondes. Et à nouveau, ramenez les genoux vers le centre. Allongez ensuite une jambe et la deuxième. Retournez les mains vers le plafond, les bras le long du corps. Fermez les yeux pour cette posture du cadavre, pour une dernière appréciation de vous-même, de votre présence et votre corps. Laissez tout aller. Et réveillez doucement le corps avec des petits mouvements. Peut-être tirant les bras par-dessus la tête pour devenir aussi longs que possible. Et on se retrouve tous dans une position assise de votre choix. Les mains en prière devant le cœur, se concentrant encore une fois sur cette étincelle du jour. Aujourd'hui, je serai reconnaissant. Et bien sûr, moi-même, je suis très reconnaissante envers vous de m'avoir rejoint aujourd'hui. Bravo d'avoir fini le huitième jour du défi. Et à demain pour le neuvième. J'aimerais tellement que vous nous rejoigniez pour ce défi complet de 10 jours de yoga. Vous pouvez vous y inscrire en cliquant sur le premier lien dans le descriptif directement sous cette vidéo, ce qui vous donnera également accès à une vidéo exclusive de méditation conçue pour accompagner le défi. Assurez-vous d'être abonné à ma chaîne YouTube et de m'avoir laissé un j'aime si cette séance vous a plu. Et je me réjouis de vous retrouver très bientôt sur le tapis.